Et l'exil, c'est l'exil, quand on exile quelqu'un pour une cause légiférée en islam. Et l'exil, il a des conditions. Les conditions, c'est que la chose que la personne a faite est une chose pour laquelle il mérite l'exil. Un, c'est pas à toi que tu as décidé qu'il méritait l'exil comme ça. Deux, il faut un intérêt dans l'exil. Quel est l'intérêt ? Ou bien l'intérêt pour toi, ou bien l'intérêt pour lui, ou l'intérêt pour les deux. L'intérêt pour toi, c'est que cette personne, tu as peur d'être influencée par elle en mal. Donc tu l'exiles pour te protéger de son mal. Ça, c'est Meshroa. L'intérêt pour lui, c'est que ça lui donne une leçon, qu'il est mis de côté. Donc ça le pousse à réfléchir que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Donc s'il y a un de ces deux intérêts, ou bien les deux intérêts réunis, où il y a un troisième intérêt, l'intérêt pour la Ummah, que quand tu l'exiles, les gens, ils savent que c'est quelqu'un de mauvais, donc il faut s'éloigner de lui. Donc si un de ces trois intérêts est présent, c'est légiférer de l'exilé. Un de ces trois intérêts, ou les trois réunis ensemble ? Non. Ou deux d'entre eux, ou le Mohime. Si un seul est présent, c'est suffisant pour pouvoir l'exiler. C'est suffisant pour pouvoir l'exiler. Mais pour cela, il faut demander aux gens de science, c'est eux qui peuvent peser le pour et le contre, l'intérêt et le méfait, et savoir s'il y a plus d'intérêt dans tel ou tel cas d'exiler la personne ou non. Quand les gens de la Sunna sont en faiblesse, parfois il n'y a pas d'intérêt à exiler, car ils sont peu. Parfois il y a un intérêt, parfois il n'y a pas d'intérêt. Il faut voir cela en détail, Inch'Allah, mais il y a des règles autour de ça.